C'est pas la zone la plus facile à illustrer, mais... C'est pas le plus spacieux, effectivement. Mais heureusement, la personne a déjà vidé le dessous. Ça, c'est une très bonne chose. Ça, c'est une belle attention. On va aussi retirer la tablette ici pour se donner un peu d'espace. Là, dis-moi, en fait, il faut arrêter l'eau. C'est pas mal la première étape. Oui, oui. Et je constate qu'on n'a pas de valve d'arrêt en dessous de notre rivier. On va devoir aller fermer l'eau ailleurs. Donc, s'il n'y a pas de manette d'arrêt en dessous de la vanité ou de tombe-up, il faut qu'on ferme l'eau. C'est ça. Fait qu'il faut qu'on ferme l'eau partout. Fait qu'on avertit tout le monde d'aller faire pipi. C'est clair. Donc, il faut fermer l'eau. Donc, si on n'a pas de manette d'arrêt en dessous, c'est là que ça se passe. Fait qu'on va fermer ici. Ça ici, c'est la valve d'entrée qui va alimenter notre chauffe-eau. Et là, du conseil d'amis, on va quand même vérifier que... Ah oui, ah oui, il faut aller vider le système. Sinon, ça va couler sur nous. On veut pas ça. Donc là, on va procéder à dévisser ce qu'on appelle les Speedway. C'est sûr qu'il va avoir de l'eau. Il faut pas s'inquiéter. On se prépare. On se prépare avec un petit verre ou avec une serviette. Il devrait pas en avoir beaucoup, mais il va quand même en avoir une petite quantité parce qu'on peut pas tout vider. Donc ici, on a le premier Speedway. Comme vous voyez, il n'y a pas vraiment beaucoup d'eau. Non, mais juste assez pour être agacé ou... Ou faire paniquer. Puis là, se dire « Ah, j'ai-tu bien des... » Oui, t'as bien fermé tes valves, c'est correct. Fait qu'il faut le faire des deux côtés. Exactement. On le fait pour l'eau chaude et pour l'eau froide. Et là, le bout un peu particulier, surtout pour aller le filmer, c'est de détacher le robinet du comptoir. Donc, il y a un écrou qui tient ça. Ouais, le bout, c'est aussi le moment où est-ce que nous, on se met dans une position, ma foi, pas tellement confortable, mais qui est très bien connue du plombier. C'est celle où on se couche en dessous de l'évier. Enlever l'évier. Ta-da! Et voilà. Donc là, on devrait commencer à voir celui d'en haut, commencer à être un brun loté, être moins enligné. Satisfaisant, quand même. Ta-da! Sous-titrage ST' 501